Pour le club de Tiers de Liban, c'est une excellente journée, parce que nous faisons un podium et comme vous avez pu le constater, c'est une discipline très difficile, les résultats sont aléatoires. Et de pouvoir faire un podium et une place de deuxième, c'est très appréciable. Il faut avant tout savoir tirer, bien évidemment, ça c'est la base pour arriver déjà à un championnat de France. Et puis ensuite, la qualité première, c'est peut-être la concentration, la rigueur, et se renfermer sur soi-même pour essayer d'enlever tout ce qui peut parasiter la concentration. C'est-à-dire le public, le bruit, tout ce qui est aux alentours. Et ça, nos tireurs savent le faire et s'entraînent régulièrement pour arriver à ce degré de concentration. Les gens peuvent parler à côté de la personne qui tire, peuvent faire des commentaires sur sa façon de tirer, et ça ne doit pas, ça ne doit pas influencer le tirer. Voilà. Tout ce qui pourrait le décontenancer, nous essayons de l'appliquer justement pour qu'il ne se décontenance pas. Il faut qu'ils se retrouvent, qu'ils apprennent à travailler ensemble, de faire les entraînements ensemble. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, bleu, il doit pouvoir s'adresser à ses coéquipiers. Le travail d'équipe, c'est ça. Il faut qu'ils soient ensemble, dans l'adversité, aussi bien que dans le bonheur, dans la joie, mais également aussi dans la difficulté. Le tir sportif est une école de la vie, parce que les enfants, on leur apprend à se concentrer sur l'essentiel et sur le présent. Et quand ils ne le font pas, ils ont le résultat au bout de leur visuel, c'est-à-dire un mauvais plomb, un mauvais poêle. Et ça, ils ne peuvent pas dire que c'est la faute des autres, parce que c'est eux qui ont tiré. Et ça, c'est déjà, ça c'est une école, ça fait partie de l'école de la vie. Donc la concentration, la rigueur avec laquelle ils doivent mener leur séquence de tir, c'est pareil. Le résultat est au bout, ce n'est pas la faute du voisin, c'est de leur faute.